Bonjour à tous, bienvenue sur Echec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc aujourd'hui, une petite vidéo, enfin petite, on va dire moyenne, sur une partie qui s'est déroulée très récemment au tournoi des candidats la semaine dernière, entre Caruana et Guiri. Donc pourquoi on a décidé de vous montrer cette partie, ou en tout cas un fragment de partie ? Tout simplement parce qu'on vous a fait des vidéos de stratégie sur le tandem Dame-Cavalier. Et visiblement, Guiri a dû suivre nos vidéos, puisqu'il a utilisé à merveille ce tandem dans sa partie contre Caruana. Et donc on va vous montrer comment Guiri a remporté cette partie très importante, qui lui a permis de se rapprocher de la tête. Donc Laurent, à toi pour les explications de cette position. Ok, donc cette partie a commencé par une défense sicilienne. On vous renvoie d'ailleurs à nos vidéos sur cette défense, pour essayer de mieux la comprendre, au moins du côté des Noirs. Donc dans cette position, Caruana, je vais y arriver, a pris le contrôle de la case D5. On sait que c'est une case extrêmement importante. Il a réussi à y installer son cavalier. Le pion D6 est le pion habituellement faible de la sicilienne. Mais ici, chez les Blancs, il y a quand même énormément de faiblesses également, avec les pions isolés en E4, C4 et A3. Mais ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est qu'on est dans une situation critique dans laquelle il est possible de faire un échange. Ici, on voit cette possibilité de faire fou prendre D5. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait Guiri. Pourquoi est-ce qu'il fait cet échange ? Parce que lorsqu'on échange, on doit se concentrer non pas sur ce qui disparaît, mais sur ce qui reste sur l'échiquier. Et désormais, qu'est-ce qu'on a sur l'échiquier ? Un mauvais fou, ou en tout cas un fou qui n'est pas au mieux de sa forme, notamment parce qu'il est sur la même couleur que les pions centraux. Et chez les Noirs, on a le fameux tandem dame et cavalier, avec notamment un cavalier qui commence à avoir de grosses ambitions. Il a de belles cases en F4 ou en E5, par exemple, plus des perspectives au niveau du roi de l'adversaire. On vous a dit tout au long des vidéos que Romu a citées précédemment, que ce tandem était particulièrement fort pour profiter d'une meilleure structure de pions, ici c'est le cas, mais aussi d'un roi adverse qui serait en difficulté, qui serait faible. Et ici, également, on sent bien que le roi blanc n'est pas totalement affaibli. Il y a encore deux pions dans le roc, mais il y a peut-être des perspectives. Donc, si on regarde maintenant concrètement ce qui s'est passé, lorsque Guiri a joué F4, D5, Caruana a décidé de reprendre avec le pion. Alors, prendre du pion C, bien sûr, ce serait un petit peu illogique, ça rouvrirait des perspectives, on va le mettre dans une autre couleur, ça ouvrirait des perspectives pour ses tours, notamment pour entrer sur la deuxième rangée. Par contre, on aurait pu s'interroger, Romu, sur le coup, tour prend D5 à la place. Pourquoi est-ce que Caruana n'a pas décidé d'obtenir la même position, mais en échangeant une paire de tours ? Certainement, parce qu'il comprend que le tandem Dame-Cavalier va lui causer des soucis, et donc avec deux tours, il a plus de chances d'obtenir du contre-jeu qu'avec une seule. Donc je pense que c'est pour ça, et qu'il a préféré garder les quatre tours sur l'échiquier pour générer plus facilement du jeu et ne pas se laisser étouffer par le tandem Dame-Cavalier comme on peut l'imaginer. Oui, donc très logique. Ok, alors avançons, après E prend D5, Cavalier F4, c'était l'une des cases idéales dont on a parlé. Et les Blancs, maintenant, jouent Dame-F2. Alors, bien entendu, ce coup Dame-F2 sert à protéger le fou, mais vérifiez toujours le contre-jeu de l'adversaire. Ici, il y a éventuellement une pression vers le pion F7, et d'ailleurs, ça explique le prochain coup d'Anish Giri, qui est tour C8 en C7. Ça peut, bien entendu... Enfin, ce que ça fait en premier lieu, c'est que ça protège le pion, bien sûr, mais ça peut aussi, pourquoi pas, nous donner des perspectives... On va enlever cette flèche-là. Ça peut nous donner des perspectives de doubler les pièces lourdes avec la tour devant la Dame, au niveau de la colonne E. Caruana... Je cherchais son nom. Caruana a joué tour D4 pour essayer de protéger ce pion en C4. Éventuellement, ça pourrait donner un jour l'idée défensive de jouer tour P4. Pourquoi pas rendre une qualité pour casser le fameux tandem adverse, et essayer de créer une sorte de forteresse ? On n'y croit pas trop, notamment parce qu'il reste les pions 1, ce qui signifie que les Blancs auraient beaucoup de choses à surveiller, y compris sur l'Aile Dame. Mais bon, en tout cas, avec tour D4, il essaie d'organiser sa défense. Et maintenant, un très fort coup avec Dame E8. Alors, Romu, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce coup est très fort ? Donc, la Dame rentre en jeu. On a vu que les Noirs viennent de placer le cavalier en F4, donc sur une case active, et en se rapprochant du Roi, puisque tu l'as très bien dit, avec le tandem Dame-Cavalier, on doit essayer notamment d'attaquer le Roi. Donc la Dame veut aussi participer au jeu, et avec le coup Dame E8, elle attaque le fou E2 déjà. Et on peut imaginer, par exemple, la case E5 aussi peut être un abri intéressant pour cette Dame, qui accentuerait le contrôle des cases noires, et en même temps, viserait un peu le Roi avec un œil sur H2, par exemple. Elle serait juste parfaite en E5. Voilà. Indélogeable. La case idéale. Une autre idée dont on peut parler, même si ça ne sera pas spécialement le cas dans la partie, on aurait pu aussi penser à une invasion par la case A4. Bien sûr, ça peut attaquer des pions faibles, mais pourquoi pas aussi pénétrer dans le camp adverse par ce côté-là. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dame E8, c'est un coup avec de multiples idées, et c'est la marque de fabrique de tous les grands champions que de jouer des coups multifonctions, on va dire, avec différents objectifs. Bon, évidemment, le fou est attaqué, on a des problèmes pour le défendre, il y a toujours le pion C4 qui va couiner un petit peu, on va dire. Donc, Caruana a décidé de lâcher un petit peu de l'est avec fou F3. Bien sûr, Guiri ramasse un pion, mais au-delà du pion, c'est le fait surtout de rouvrir la colonne C qui va nous intéresser. Une paire de tours était changée, tu nous as très bien expliqué que c'était plutôt à l'avantage des Noirs. Et maintenant, Dame prend A7. On pourrait se demander pourquoi un grand champion comme Caruana va chercher le pion A7. Probablement, ce qu'il cherche à faire, c'est à limiter le nombre de problèmes qu'il va avoir sur l'échiquier. On a déjà compris que son Roi, au long terme, va être une faiblesse. S'il s'avérait que les Blancs perdent ce pion A3 et doivent en plus surveiller un pion passé éloigné, ça commencerait à faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il ne prend pas le pion A7 parce qu'il est fétichiste des pions isolés, mais pour éviter que ce pion ne devienne une force de son adversaire. Et ici, tour A4. C'est une situation évidemment tactique, on le sait depuis notre étude du tandem Dame et Cavalier dans nos vidéos précédentes. Donc, il est logique que de la tactique survienne. Et ici, Romu, on a notamment trouvé, en analysant cette partie, que le coup Dame C7 aurait pu occasionner un petit feu d'artifice tactique. Oui. Donc, le coup Dame C7 attaque le pion D6. Donc, on pourrait se dire que les Noirs peuvent jouer Dame E5 et le coup centralisateur qu'on a évoqué tout à l'heure, où on pense que la Dame est très bien placée ici, on contrôle les cases noires, un œil sur D5, un œil sur le Roi. Apparemment, une case idéale. Mais il faut toujours surveiller le contre-jeu et notamment les échecs et l'idée de Dame C7 et d'exploiter le fait que la tour A4 n'est pas protégée. Et après Dame C8 échec, Roi H7, il y a le petit échec en C2 qui fait très mal puisque la tour A4 est perdue. Donc là, comme on dit souvent dans nos vidéos sur la tactique, après un coup comme Dame E5, attention, il y a un signal assez fort quand même avec un Roi qui est assez affaibli sur la 8e et sur les diagonales blanches et la tour est en l'air, il n'est pas défendu, donc attention à ça. Mais les Noirs ne sont pas obligés de donner une tour en un coup, en tout cas pas de cette façon-là, et ils ont une tactique gagnante, c'est ça ? Oui, en fait, on peut prendre le pion en A3, donc déjà ça place la tour sur une case un peu plus active, ça prend un pion et l'idée bonus, c'est qu'après Dame prend D6, les Noirs vont terminer le travail sur l'Aile Roi, on l'a dit et répété à longueur de vidéo qu'avec le tandem Dame Cavalier, en général, il faut attaquer le Roi, et donc tour prend F3, élimine le fou qui est la pièce principale de défense de la position blanche. Si on prend la tour, c'est un mat du couloir, tout simple ? Mat du couloir avec Dame 1 à échec, et si le pion prend en F3, la Dame peut rentrer avec fracas en E2, on attaque la tour, on menace Dame G2 mat, et sur tour G1, qui est le seul coup qui évite le mat en 1, il y a Dame qui prend F3, qui fait mat en deux coups, après tour G2, Dame prend G2. Et bien sûr, il y avait un échec de consolation, peut-être en D8 ou quelque chose comme ça, mais pas de sauvetage possible de toute façon. Ok, donc ça nous montre quand même que sous l'iceberg, il y a toujours beaucoup de variantes dans les parties de ce niveau-là, et on voit que Dame C7 n'était pas suffisant. Donc Caruana prend la décision de ramener la Dame plutôt en défense, c'est logique après avoir vu une telle variante, donc la Dame rentre sur F2, tour prend A3, bien entendu, ça ne sert pas à gagner un pion, ça sert à faire en sorte que la tour soit plus intéressante et participe plus dans l'attaque. Voilà, on a des perspectives en A2, en A1, en F3, bref, la tour devient de plus en plus forte. Ici, Caruana a joué un coup quand même assez étonnant, il a joué H4. Bon, c'est une défense active, et comme tous les forts joueurs, il n'aime pas défendre passivement sans poser de problème à l'adversaire, et avec le coup H4, il essaie de déstabiliser un peu le cavalier F4 qui est vraiment fortement implanté dans la position noire et qui est très menaçant. En même temps, il veut provoquer des échanges de pions qui réduiraient le matériel et donc qui augmenteraient les chances de nul pour les Blancs, parce que là, il n'est plus question de gagner la partie. Et donc, c'est comme tout grand champion... Il espère casser le blocus aussi, pourquoi pas recréer un petit peu de jeu sur la colonne F. Oui, si on déstabilise le cavalier F4, du coup, on pourrait imaginer des choses sur la colonne F. Bon, il cherche à créer un peu de contre-jeu et à se débattre et ne pas se laisser étouffer par guéri. Donc, pour H4... Malgré tout, l'école classique des échecs, si on liste les nids, si on regarde les parties de la scare, les grands défenseurs ont pour habitude ou avaient pour habitude d'éviter ce genre de coup où on touche au pion du roc et ça crée plus d'affaiblissement que de solutions, finalement. Donc, on est... C'est deux écoles qui s'affrontent, on va dire. L'école très classique dit qu'il faut éviter de toucher les pions du roc lorsqu'on se fait attaquer et l'école beaucoup plus moderne avec l'apport des ordinateurs nous dit qu'on doit chercher l'activité à tout prix. Bon, évidemment, il n'y a pas de solution parfaite. Ça dépend toujours des situations et justement, la grande force de ces grands champions, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit jouer de façon classique et quand est-ce qu'on doit jouer de façon beaucoup plus agressive. Donc, H4, bon... Surprenant pour un joueur classique. Moi, je me mets dans cette catégorie-là. Certains de mes élèves me disent que classique, c'est synonyme de vieux. Bon, je ne sais pas s'ils ont raison. Probablement, oui. En tout cas, H4, c'est un coup qui peut surprendre, on va dire. Alors, si on avait justement respecté l'école classique, promu, si on avait joué un coup comme tour E1 pour essayer de réactiver cette tour ? Oui, on peut imaginer que la dame noire irait sur A8. Elle est parfaitement placée. Elle a un œil sur D5, déjà. Et aussi, elle prend possession de la colonne A. Donc, elle travaille parfaitement en collaboration avec la tour A3, qui pourra peut-être aller sur A2 pour attaquer la dame, ou A1 pour affaiblir encore un peu plus la première rangée. Et en même temps, elle protège toujours la huitième rangée et son roi en particulier. Donc, on peut imaginer quand même que cette position est, je pense, entre les mains d'un joueur aussi fort que Geary et quasiment gagnante. Mais bon, voilà, comme tu l'as dit, c'est une autre façon de défendre avec les blancs. On ne touche pas au pion du roc et on essaye de contenir les assauts de l'adversaire sans donner trop de cases et d'affaiblissement supplémentaire. Bon, je ne suis pas certain que ça aurait changé le résultat de la partie, mais bon, c'était une autre façon de défendre. Oui, c'est ça. C'est toujours pareil. Si la défense choisie par Caruana lui avait apporté un demi-point, voire plus, on aurait dit que c'était une défense géniale, comme il a perdu, mais on peut se permettre de critiquer. C'est toujours la même chose. Mais il faut bien comprendre qu'ici, avant le coup choisi par Caruana, le coup H4, de toute façon, les blancs sont dans une situation difficile et dans ces situations-là, il n'y a pas de coup parfait. Et en tout cas, c'est très, très rare. Donc, avançons un petit peu. Après H4, Guiri place sa dame telle qu'on l'avait décrite tout à l'heure. En G5, elle est absolument parfaite. Elle fait tout ce qu'on a déjà décrit. H prend G5, dame prend G5. Et ici, on aurait pu penser que Caruana avait donc déstabilisé le pied d'estal du cavalier pour exploiter cette colonne F. Et c'est pour ça qu'on pourrait regarder différents coups de fou. Alors, Romu, qu'est-ce que tu nous as préparé sur fou E4, par exemple ? Moi, je n'ai pas préparé grand-chose. Mais certainement que Guiri avait préparé dame H5 échec. En fait, toujours pareil. Quand l'adversaire joue un coup, on essaie de comprendre l'idée et l'inconvénient. L'idée de fou E4, tu l'as dit, c'est de libérer la colonne F et d'attaquer le cavalier F4 et le pion F7 en ligne de mire. En même temps, le fou E4 prend la case H7, la case de fuite du roi. Ça peut, dans certaines variantes, être utile. Mais l'inconvénient, c'est que le fou ne contrôle plus la case E2. Alors, pourquoi la case E2 est importante ? Parce qu'après dame H5 échec, les blancs sont obligés de jouer Roi G1 et le cavalier peut arriver sur E2 avec échec et c'est terminé. C'est terminé. OK. Ça me donne envie de tenter une autre défense puisque tu me dis que je dois défendre E2. Je cherche toujours l'activation de la tour et de la dame blanche mais cette fois-ci en conservant le contrôle d'H5 et de E2. Oui. Donc là, c'est encore plus beau. Oui, c'est encore plus beau. Donc on voit les trois pièces noires à l'attaque, la tour A3, le cavalier F4, la dame G5 et le pauvre roi blanc est coincé dans le coin. Il n'y a plus qu'un seul pion du roi que le pion G2. Le pion H vient de disparaître et donc sans surprise, on va essayer de travailler sur la colonne H avec le coup dame H6 échec, roi G1 obligatoire et là, le coup spectaculaire tour H3. Oui. Donc la tour intervient sur la colonne qui vient de s'ouvrir à la colonne H. Donc la tour n'est pas prenable puisque le cavalier prend H3 et gagnerait la dame sur une fourchette. Là, c'est terminé. Les noirs auraient un avantage matériel complètement écrasant. Alors comme on menace il faut faire quelque chose, on peut tenter le dame prend F4 ? On peut tenter le dame prend F4 pour prendre le cavalier et surtout se donner la case F2 mais après tour H1 échec, on force le roi à aller sur F2. Du coup, la tour F1 ne défend plus la dame et maintenant, on peut prendre la dame en F4 et gagner la partie. Donc cette fourminaison avec dame H6 échec, roi G1 et tour H3 elle est tout à fait symptomatique et tout à fait classique de cette lutte du tandem dame et cavalier contre dame et fou. Encore une fois, retournez voir ou allez voir si ce n'est pas déjà fait les vidéos dans lesquelles on vous parle de ce tandem. C'est un tandem tactique par essence et donc il est très logique qu'il y ait de la tactique. À quoi ça sert de dire ça ? Évidemment, pendant vos propres parties, il faut que vous vous donniez des indices. Qu'est-ce qui fait que vous allez chercher une tactique ? C'est que vous avez repéré un signal. Peut-être que ça peut être une pièce qui traîne, peut-être que ça va être un roi faible mais le signal que vous devez retenir ici c'est que lorsqu'on a dame cavalier face à dame fou, il y a très souvent de la tactique. Et le fait qu'on sache ça, ça peut nous faire chercher des coups tels que tour H3. C'est toujours plus facile de chercher au bon moment si on sait que telle ou telle caractéristique devrait nous offrir de la tactique. Donc, un ruana qui évidemment voit ce genre de choses en un clin d'œil n'est pas tombé dans le piège. Il n'a pas retiré son fou de la case F3 et il cherche un autre type de contre-jeu avec le coup tour E1. Oui, donc il place la tour sur la colonne ouverte et il peut rêver à un contre-jeu sur la 8ème rangée en visant la tour en... la tour pourrait arriver en E8 et après un fou E4 ou des choses comme ça pour essayer de s'en prendre au roi. Enfin, il cherche du contre-jeu ce qui est propre d'un bon défenseur. Et là, Guiri, donc on est au 39ème coup donc c'est-à-dire un coup avant le contrôle du temps certainement il avait pris beaucoup de temps puisque la partie était assez complexe et surtout elle était très importante c'était à la fin du tournoi et chaque demi-point valait très cher donc après tour E8 le coup très calme très pro de la part de Guiri il part toutes les idées de contre-jeu sur la 8ème rangée et conserve tous ses atouts statiques puisque à long terme il a le bon tandem un pion de plus le roi blanc qui est faible tout est conservé chez les noirs donc on empêche le contre-jeu et on construit tranquillement la victoire. Tout à fait. Donc Caruana a choisi fou E4 et ici c'est un peu le même scénario que ce que tu viens de décrire c'est-à-dire qu'au 40ème coup est-ce qu'on va prendre la décision de jouer le bon coup alors il l'avait probablement déjà vu à ce moment-là mais avec quelques secondes à la pendule ou même quelques minutes avec la pression en plus sportive et tout ça il a préféré faire une sorte de répétition de coup alors c'est pas la répétition de coup comme nous on peut les faire dans nos parties du week-end on va dire puisque c'est quand même c'est pas un coup anodin c'est le coup de tour A2 qui va amener une répétition de coup alors déjà on peut expliquer au mieux ce qui se passe après tour A2 pourquoi il sacrifie cette tour qu'est-ce qui se passe sur Dame-Cran A2 alors Dame-Cran A2 l'idée de tour A2 c'est d'éloigner la Dame de la défense de sa propre tour en E1 et donc après Dame-Cran A2 les Noirs joueraient Dame-H4 échec qui attaque également la tour E1 donc après Roi-G1 Dame-Cran A1 échec Roi-H2 et on ramasse en plus le fou au passage Dame-Cran A4 et les Noirs resteraient avec une pièce de plus c'est une position complètement gagnante une belle géométrie on profite bien des pièces en l'air chez l'adversaire donc la tour n'est pas prenable et Caruana a trouvé la défense ou le contre-jeu comme d'habitude avec le coup tour B1 qui menace Mat en B8 et donc Guiri répète la position avec tour A8 donc ça peut sembler ça peut sembler bizarre mais c'est pourtant quelque chose qu'on conseille absolument de faire dans presque toutes les circonstances si vous avez la main mise sur la partie un pion de plus un roi adverse qui est plus faible et ainsi de suite vous n'allez pas prendre le risque de choisir un coup tactique au 39ème ou au 40ème coup alors qu'il ne vous reste que quelques secondes ou une minute ou deux à la pendule vous allez trouver un moyen de répéter les coups de passer le contrôle du temps d'aller vous aérer un petit peu et puis quand vous revenez vous allez peut-être pouvoir passer 10 minutes un quart d'heure pour décider si oui ou non votre tentative tactique va être la bonne donc c'est exactement ce qui s'est passé Caruana est revenu sur E1 et ici Guéry a trouvé le coup le plus fort en nu Oui il a fait F5 alors quelle est l'idée de F5 déjà bien sûr attaquer le fou E4 et en même temps se donner la case F7 pour le roi alors pourquoi F7 est une bonne case pour faire passer la tour sur la colonne H par H8 et s'en prendre au roi blanc on a bien compris que c'était notre cible privilégiée et en plus avec F5 il coupe l'action du fou E4 donc il n'y a plus de problème de mat du couloir avec la case H7 qui était contrôlée par le fou donc F5 c'est à la fois un coup défensif et en même temps un coup pour attaquer le roi puisqu'il prépare donc comme je l'ai dit roi F7 et tour H8 alors dans la partie il y a eu fou B1 si on avait tenté la contre-attaque avec G3 souvent une méthode vous voyez on m'attaque le fou je réponds en attaquant le cavalier mais là ça va pas du tout il y a cavalier H5 et tout est en l'air chez les blancs le pion le fou il y a bien sûr si le fou s'amuse à prendre sur F5 il y aura des fourchettes en prenant sur G3 là ça s'est terminé donc Arouana gentiment enfin je ne sais pas si c'est gentiment mais il a reculé son fou sur B1 et ce que tu viens de nous décrire c'est passé dans la partie roi F7 tour E3 pour essayer de défendre la case H3 mais après tour H8 échec roi G1 ici il y avait probablement différentes façons de gagner mais Guiri a choisi celle-ci cavalier prend G2 qui met fin tout simplement à la partie remue parce que les blancs vont perdre du matériel oui donc sur dame prend G2 il y aurait dame prend tour bien sûr avec position complètement gagnante et donc il vient de prendre un deuxième pion il attaque la tour le roi blanc est complètement nu face aux trois pièces noires donc sur F4 F5 on prendrait simplement la tour en faisant échec en plus et en ramasserait le fou ah non c'est mat d'ailleurs il n'y a même pas le temps de ramasser le fou c'est mat il y a peut-être sous G4 échec enfin une petite blague à la découverte mais bon sur n'importe quel coup ici probablement ou ici peu importe on va prendre le fou on va prendre le fou et mat c'est très rapide et c'est terminé non une belle partie vraiment une très très belle compréhension de la sicilienne et de la transition enfin du passage dans la position avec le tandem et ensuite on voit que Guiri a utilisé exactement ce qu'on vous a décrit dans nos vidéos donc on était assez content de voir de voir cela et de se dire que que même les meilleurs joueurs du monde utilisent ce que l'on vous a enseigné dans les vidéos sur le tandem donc l'exploitation d'une meilleure structure de pion et l'attaque sur le roi combiné font que le tandem d'âme cavalier est souvent dévastateur donc merci Laurent pour nous avoir présenté cette jolie partie et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de liker nos vidéos et on vous dit à très bientôt pour d'autres publications au revoir à bientôt